... Mes frères bien-aimés, je ne sais pas si vous aimez le mois de novembre. En tout cas, moi, j'en raffole, parce que c'est un mois fabuleux qui s'ouvre sur un grand feu d'artifice où tous les saints sont glorifiés comme un seul homme. Oui, ce mois de novembre, j'en suis épris. Et c'est pourquoi je le prends à bras le corps, ou plus exactement à bras l'âme, sans me laisser intimider par la tonalité de tristesse qu'il ne manque pas de distiller chaque année. Après le 1er novembre, où parfois le soleil brille, aujourd'hui nous sommes bien servis, il y aura à tous les coups des ciels gris, de la pluie, du vent, et nos morts, surtout nos morts, ensevelis sous des bouquets de chrysanthèmes à la couleur jaunâtre, peu heureuse, ou pire encore, à la couleur mauve, évoquant le voile qui recouvre à l'église, le cercueil de nos chers disparus, comme on les appelle pudiquement. Eh bien non, mes frères, les morts ne disparaissent pas dans la nuit du néant. Bien au contraire, les yeux fermés, puis rapidement réouverts, ils apparaissent au grand jour, au grand jour de la clarté de Dieu, et ils reçoivent, et nous espérons que personne ne manque au rendez-vous, le baiser du Christ, autant dire l'accolade de l'amour absolu, qui achève en cet instant, aujourd'hui, maintenant, de faire deux desseins. C'est dire que toutes les personnes qui, en ce moment où je vous parle, habitent l'univers de Dieu, que l'on appelle le ciel, à cause du Christ, qui a indiqué que son Père était aux cieux, notre Père qui est aux cieux, eh bien tous ces petits chanceux, qui un jour sont morts, et qui maintenant sont plus vivants que jamais, sont à compter, sans exception, au nombre des saints. Et ce sont eux que nous célébrons ce matin, dans cette grande fête de la Toussaint, qui porte bien son nom, car ce nom Toussaint signifie, évidemment, tous les saints, sans compter que si vous coupez ce mot en deux, il devient alors un cri de victoire et d'espérance extraordinaire, tous saints, tous saints. Quel spectacle, mes frères, ce doit être au ciel, que cette foule innombrable, que Saint Jean a entrevue dans une extase, cette foule venue de tous les horizons ethniques, culturels ou sociaux, et qui se tient éternellement, donc actuellement, devant le Père Céleste, et devant son Fils le Christ. Mes frères, contemplaient avec moi ces hommes, ces femmes, ces enfants dont la diversité éclate de toutes parts, une diversité qui sans doute ne les réunissait pas sur la terre. Les voici à présent tous unis, tous emballés par la gloire de Dieu, et comme il convient, tous habillés de blanc. Abat le jaunâtre, abat le mauve, abat les chrysanthèmes, ce n'est plus le moment d'honorer des corps putres et cibles. La vie éternelle étant chacun de ces êtres glorifiés, elle brille de mille feux dans leurs âmes sauvées, purifiées, renouvelées, sanctifiées par la grâce du Christ. Cependant, mes frères, allons jusqu'au bout et soyons honnêtes. Cette joie éternelle, cet état de sainteté que connaissent aujourd'hui les hommes et les femmes qui sont dans la gloire de Dieu, pardonnez-moi de vous le dire sans préparation psychologique, eh bien cet état de sainteté, même si elle est un don de Dieu, ils l'ont payé cher. J'en veux pour preuve leurs vêtements blancs, immaculés, irradiés de lumière, et s'ils sont dans cette blancheur, c'est parce qu'ils les ont lavés dans le sang, et pas dans n'importe quel sang, dans le sang de l'agneau immolé qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est le Saint-Esprit qui par la bouche d'un ange l'a révélé à saint Jean, l'ami intime du Seigneur qui, lui, sans doute, n'a pas fait l'étonner en mesurant toutes les épreuves et toutes les persécutions que lui-même et la jeune Église avaient déjà traversées. « Ces gens que tu vois là devant tes yeux, lui dit l'ange, leurs vêtements sont étincelants de lumière. » Eh bien, je vais te dire pourquoi. C'est parce qu'ils ont cherché à vivre comme le Christ. Ils ont voulu devenir les sosies du Christ. Et pour eux, ça s'est admirablement bien terminé puisqu'un jour, ils ont baigné leurs vêtements dans le sang du Christ en versant leur propre sang. L'image, mes frères, est forte et on la comprend bien même si elle apparaît un peu illogique. Les vêtements sont devenus blancs en se couvrant de sang. Le rouge créant du blanc. Comment est-ce possible ? La réponse, j'oserais dire, coule de source. Quand un corps est vidé de son sang, jusqu'à la dernière goutte, il devient blanc. C'est dire que tous les baptisés que nous sommes, actuellement vivant sur la terre et appelés à la sainteté céleste, nous devons mettre tout notre sang, c'est-à-dire tout notre être, en ce que nous accomplissons. Nous devons user nos vies pour le Saint-Évangile qu'il s'agit de répandre sur toute la surface du globe, chacun dans son coin et selon sa vocation, mais tous en vivant à fond ce que la vie exige de nous. j'ai bien dit à fond jusqu'à devenir blanc. Eh oui, ça suffit, les grands discours, fustiles psychoreligieux, qui prétendent servir la prudence et l'équilibre humain en centrant les êtres sur eux-mêmes, en les obligeant à écouter le battement de leur poux. Pour ne prendre qu'un seul exemple, et il est lumineux et il me tient à cœur, Maximilien Kolb gardait toujours sur lui l'ordonnance de son médecin qui stipulait qu'il ne devait pas porter de poids, ne pas faire d'efforts, dormir tendeur, se reposer dans la journée et tout ce programme en raison de la tuberculose qui le rongeait. Et assez souvent, surtout devant ses jeunes confrères, ses jeunes frères franciscains qui l'écoutaient avec passion, avec son petit sourire au coin des lèvres. Il sortait son ordonnance, il l'agitait et il disait « Si j'écoutais mon bon médecin, je ne ferais plus rien. » Et comme nous le savons tous, mes frères, Maximilien n'est pas mort de la tuberculose et il n'aurait donc servi à rien qu'il se préserve. Et puis, quand je vois certains pères, certaines mères de famille se lever le matin à 5 heures pour préparer les affaires des enfants, le petit-déjeuner et habiller les uns et les autres, les conduire à l'école, partir pour le travail, aller les rechercher à l'école à midi, préparer le repas, continuer la journée au milieu des lessives, des soucis et de l'impondérable qui fait que souvent, ils ne se couchent pas avant minuit, j'ai honte de nos discours posés qui prêchent l'équilibre, le bien-être personnel, le temps pour soi. les vrais saints se sont usés à la tâche. Voilà la vérité, y compris ceux qui, au fond de leur lit de malades ou de paralysés, n'ont pas pu mener une action extérieure. Et c'est ce qui, d'ailleurs, poussa un jour Jean-Paul II à s'écrier, « Frères malades, souvenez-vous que vous êtes forts comme Jésus-Christ en croix. » Mes frères, la sainteté exige que l'on aille loin, le plus loin possible dans le don de nous-mêmes. Je repense aussi à ce dialogue saisissant que l'on trouve dans une œuvre du grand romancier russe Tourguenyev. Écoutez ça comme c'est beau, comme c'est fort et comme c'est simple à la fois. La femme dit à son mari « Si nous adoptons cet orphelin, nous n'aurons pas de quoi acheter le sel pour la soupe ? » « Eh bien, » répondit l'homme, « Nous la mangerons sans sel, la soupe. » La voilà, mes frères, la sainteté, la sainteté vivante, la sainteté qui œuvre et qui n'est pas redevable à des caractères, au tempérament, que sais-je, à des conditions de vie favorables. N'invoquons aucun motif pour trouver des excuses à notre éventuelle paresse cachée derrière une organisation de vie tranquillote. Et surtout, n'invoquons pas nos limites, nos péchés qui viendraient, paraît-il, nous rendre inaptes au service du Christ. Que ce soit donc bien clair, nous sommes pécheurs et nous resterons pécheurs jusqu'à notre dernier souffle. Nous sommes tous fabriqués avec la même argile et cela n'effraie pas notre Seigneur qui aiment à se servir d'instruments imparfaits, conscients surtout de leur imperfection. C'est l'idéal, de manière à ce que personne n'ose jamais se glorifier de sa propre action. C'est d'ailleurs une des constantes observables chez les saints canonisés. Ils n'arrêtent pas toute la journée de se proclamer pécheurs. Ils font certes tout leur possible pour endiguer le médiocre en eux. Mais quels que soient les résultats obtenus, ils continuent inlassablement à se comporter en pauvres serviteurs, en marchant sur les routes caillouteuses du monde, appuyés sur les deux bâtons que sont la grâce du Christ vivant dans les sacrements et la présence de Marie. N'oublions jamais, mes frères bien-aimés, la parole si consolante de Georges Bernanos. La maison de Dieu, disait-il, est une maison d'hommes et non de surhommes ? Regardez, mes frères, tous les saints, à commencer par les plus glorieux. Ils restent de pauvres humains, faits de chair et d'esprit, donc un ramassis de faiblesse et de grandeur. Ils portent en eux un trésor de misère. La preuve, c'est qu'ils se sont confessés et certains très régulièrement, tout simplement parce qu'ils en avaient besoin. Nous sommes donc tous ici constitués de la même patte que les saints canonisés. Ils ont reçu le don de la vie, nous l'avons reçu nous aussi. Ils ont reçu le baptême et la confirmation, nous avons reçu ces deux sacrements. Ils ont communié au corps sacré de Jésus, nous communions au corps sacré de Jésus. Ils ont écouté la voix de Dieu dans la Sainte Écriture, nous écoutons le Saint Évangile au moins chaque dimanche au cours de la messe. Enfin, j'y reviens, ils ont usé leur force en coopérant avec la grâce de toute leur ardeur, de tous leurs efforts et de toute leur bonne volonté jusqu'à l'oubli total de soi pour vivre selon l'Esprit de Jésus. Que dis-je ? Pour vivre comme Jésus, le modèle unique selon la magnifique formule de Charles de Foucault. Oui, tous les saints canonisés que l'Église flanque devant nos yeux pour secouer notre torpeur ont en commun au-delà de toutes leurs différences. Vous pouvez les faire défiler les uns après les autres. Vous verrez qu'ils ont en commun d'avoir usé leur force en mettant en valeur leur don, leur charisme, chacun dans leur vocation propre. Au fond, ils ont fait se rencontrer leur bonne volonté avec la force de Dieu. Mais, attention, je n'ai pas dit leur force avec la force de Dieu, mais leur bonne volonté avec la force de Dieu. Tout est là, mes frères, en matière de sainteté. Dans cette coopération entre l'homme et Dieu, notre Père, vécu dans le don de soi le plus absolu, encore une fois, chacun dans son registre et son originalité, mais avec niaque, vaillance et courage. Tenez, le pape Jean-Paul I, on n'en parle pas assez de celui-là, vous verrez, il sera un jour canonisé. Eh bien, il raconte qu'en lisant les manuscrits autobiographiques de la petite Thérèse, il fut frappé par l'immense courage dont elle fit preuve pendant sa maladie, alors que lui, déjà prêtre, tremblait quand il devait se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Alors, un beau jour, il se dit, « Tu es prêtre, réveille-toi, ne fais pas l'idiot. » Eh bien, aujourd'hui, mes frères, en cette belle fête de la Toussaint, j'imagine, sans crainte de me tromper, que nos anges gardiens et à chacun le sien murmurent à nos oreilles, « Allez, tu es baptisé, réveille-toi, ne fais pas l'idiot. » C'est bien beau d'honorer tous les saints du ciel, mais encore faut-il que toi, tu le deviennes aussi. Et ne me réponds surtout pas, « Mais avec ce que je suis, avec ma misère, ce n'est pas possible. » Arrête, dit l'ange. Garde ta fausse humilité et écoute bien ce que je vais te dire. À partir d'aujourd'hui, ne pars pas de tes petites idées pour construire ta vie. La sainteté commence non par l'évaluation de ce que tu es, mais du Christ, ton maître. Pars donc de lui et de son exemple. Regarde-le vivre, observe ses gestes, sa manière de penser, sa manière d'être et de faire. Sois attentif à ses paroles, n'en perds aucune. Retiens-les par cœur si tu le peux et fais-les glisser dans ton esprit pour qu'elles se substituent à tes pensées qui ne vont pas très loin et qui travaillent toujours pour ta pomme. Et puis, je t'en supplie, dit l'ange, cherche à mettre de l'amour partout, dans tes pensées, dans tes gestes, dans tes jugements surtout. Partout. Tu as compris ? Partout. Aussi, vois comment tu pourrais rendre plus heureux ta femme, ton mari, tes enfants, tes amis et jusqu'à l'inconnu que tu croises. Ainsi, tu deviendras sain. Regarde toujours dans les yeux avec considération et un zeste de tendresse les êtres à qui tu parles. Attendris-toi. Sois patient avec tous. Préfère toujours les personnes à tes petites et grandes affaires, à ton petit plaisir, à ton ordinateur que tu déifies, à ton portable que tu ne quittes pas les yeux, à ton petit univers clos qui te replie sur toi-même et sur tes intérêts. Allez, continue l'ange, donne-toi sans compter, mors dans la vie, aime-la tant qu'elle bat en toi. Contemple la nature qui ne s'arrête jamais de se déployer et imite-la en ne restant jamais inactif. Admire aussi la création artistique qui, elle aussi, de mille façons, continue d'éveiller l'homme à plus grand que lui. Ouvre les yeux par pitié, ne dors pas plus qu'il ne faut et use tes forces en les mettant au service de l'amour. J'y reviens puisque l'amour est l'idéal de Dieu et des saints. Et toujours, toujours, tord le cou à l'orgueil dès qu'il pointe son nez d'arrogance. Tâche de te considérer inférieur à celui que tu rencontres, le plus humble des hommes et le plus grand de tous les saints. N'oublie pas cette vérité. Essaie aussi de ne jamais te plaindre. Délivre-toi du souci de toi-même. Lutte avec détermination contre toutes les formes de pessimisme qui pourraient t'envahir. Et si ton caractère est ombre à jeu, ajoute un peu de soleil à ta mauvaise tête et oblige-toi à sourire davantage. Et là encore, ne me dis pas que c'est impossible car je te répondrai alors avec Jean Cocteau à l'impossible, nous sommes tous tenus. Et puis, dis ce que tu penses. Mets-toi en colère s'il le faut quand le bien est en danger. Ne fais pas l'anguille. Prends position. Parle franc et ne perds jamais de vue cette parole du cardinal Danielou. Un saint planqué n'est pas un vrai saint. Crois-moi, si tu vis dans cette lumière, poursuis le petit ange, tu feras un bien fou autour de toi et tu seras même auréolé d'amis car la sainteté est magnétique. Ah oui, j'allais oublier, dit l'ange, parce que c'est évident pour moi. Prie, fais silence, appelle la grâce de Jésus sur toi, vis près de lui en sa présence et confie à la très sainte Vierge Marie notre reine, les reines de ta vie. Elle te conduira à tous les coups jusqu'à la plus haute sainteté, jusqu'au jour où je te verrai arriver au ciel blanc comme un linge, usé jusqu'à la moelle, signe d'une vie réussie. Bon, je te laisse, dit l'ange, je t'ai assez parlé. Au ciel, le repas est servi, le Christ et la Vierge vont arriver, je ne veux pas manquer leur entrée, la fête de tous les saints va commencer. Je te rejoindrai plus tard, mais en attendant, si cela te chante, aime le mois de novembre avec ses ciels gris, sa pluie, son vent, c'est parfait car tous les mois sont beaux, mais n'oublie pas tout de même que les chrysanthèmes ne sont plus chez nous de saison car là-haut, la mort n'existe pas, la vie triomphe, le bonheur est sans fin, le printemps est éternel et la sainteté jubile. C'est le jour pour le dire. Bonne fête à tous les habitants du ciel. Sous-titrage Société Radio-Canada